... Madame, Monsieur Karem, qui est maire élevée de Grand Saint, applaudissante. Bravo à la vedette. Vous savez, c'est pas facile d'être vedette dans ces sujets. Alors, donc ça a encore plus d'importance. Et nous en savons quelque chose, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas les sujets qui attirent le plus de monde, en général. Bon, et deuxième parole d'alphabétique, toujours, je salue Antoine Comte, avocat pénaliste et avocat de presse. Certains d'entre vous le connaissent très bien pour ses luttes, depuis longtemps, pour la liberté des droits, pour la liberté de presse, son soutien à la cause palestinienne, son soutien aux Kurdes, etc. Antoine Comte. Cécile Coudriou, vice-présidente d'Amnesty International France, et nous saluons Amnesty International, toujours à nos côtés. Dès qu'on a une loi un peu problématique, on l'appelle Amnesty, qui vient nous informer, nous dire un petit peu comment agir. Alors, je passe à la lettre D, maintenant. Françoise Dumont, présidente de la LDH. Je ne vous présente pas la LDH, quand même. François Gemène, chercheur à l'Université de Liège et à Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Il nous a beaucoup aidés lorsque j'ai déposé la proposition de résolution qui est passée d'ailleurs à la veille de la COP21 sur les réfugiés climatiques. Merci, François. Merci. Je crois que j'ai remercié tout le monde, sauf mon collaborateur, qui s'est démené pour préparer cette plénière. Je lui rends hommage parce qu'il est vraiment très loyal. Il a tout fait, hein ? Efficace. Bravo, Vincent Pecky. Il est la mère juive du cabinet. Il téléphone à tout le monde. Est-ce que vous êtes en retard ? Ah bon, je veux m'en occuper ? Est-ce que vous avez pris le taxi ? Votre avion est-il arrivé à l'heure ? Et pourtant, c'est moi la juive. Non, c'est lui, la mère juive du bureau. Bon, là, on va passer aux choses sérieuses. D'accord ? Cécile, peut-être pourriez-vous commencer par un bilan des droits humains pour l'année 2015-2016, qui a été une horrible année. Et voilà, comme ça, nous entamerons la plénière. Nous essayerons de ne pas parler trop longtemps, afin qu'il y ait un échange entre les intervenants et la salle. Et c'est beaucoup plus fructueux ainsi. Merci, et on commence. Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être ici. C'est une première pour moi. Donc voilà, je vous propose effectivement un panorama assez rapide, on va dire d'une quinzaine de minutes, en faisant un zoom sur six points particuliers, six sujets de préoccupations majeures pour Amnesty International. Donc on verra si ce bilan, pour l'année 2015-2016, on dira qu'il est noir, ou en tout cas plutôt en demi-teinte. Mais ça sera surtout l'occasion pour moi, au nom d'Amnesty International, de rappeler nos positions, nos recommandations. Surtout qu'on approche de la présidentielle, et donc l'un de nos interlocuteurs, évidemment, ce sera les partis politiques. Alors comment ne pas commencer par les dérives de la lutte contre le terrorisme ? Un sujet de préoccupation majeure, s'il en est, pour Amnesty International, et pour l'ensemble de la population d'ailleurs, avec deux sujets, deux volets, on peut dire, l'un sur la loi renseignement, et l'autre sur l'état d'urgence. Alors pourquoi parle-t-on de dérive ? C'est-à-dire qu'au départ, nous n'avons pas, bien sûr, d'opposition systématique à une lutte contre le terrorisme, ça serait absolument stupide, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de réelle menace, et on est bien placé aussi à Amnesty pour dire que c'est le devoir d'un état que de protéger sa population. Donc là n'est pas la question, la question est plutôt de la mise en œuvre de ces mesures, et des dérives qu'elle occasionne. Donc commençons par la loi renseignement. Donc là, typiquement, on rentre dans ce cadre d'un but légitime, mais qui est finalement assez détourné. Pourquoi Amnesty International a-t-elle manifesté une telle opposition ? D'ailleurs, elle n'a pas été seule, c'est-à-dire que c'est une loi qui a quand même fait l'unanimité contre elle, parmi les associations et les ONG de défense des droits de l'homme, mais aussi les syndicats. On verra cet après-midi une autre table ronde avec Laurence Blisson, que ça a été le cas pour le syndicat de la magistrature, par exemple. Et c'est quand même une loi qui a inquiété jusqu'à l'ONU, en passant par la Cour européenne des droits de l'homme. Malgré cela, elle est passée, en juillet 2015, suivie d'une petite sœur, si j'ose dire, qui est la loi sur la communication électronique internationale. Et dans les deux cas, ce que nous, on a cherché à dire avant, et ce qu'on continue à dire aujourd'hui, c'est que, tout simplement, ces lois ont légalisé ce qui est illégal au regard du droit international. Rien de moins. Car il s'agit d'une dérive vers ce qu'on appelle la surveillance de masse. Donc il y avait beaucoup d'argue ici sur cette expression, parce qu'effectivement, on n'en est quand même pas encore au niveau des USA, mais on dira en tout cas que c'est une surveillance indiscriminée. Or, dans le droit international, la seule surveillance qui est possible, qui est autorisée, c'est une surveillance ciblée et surtout encadrée par un juge. Or là, ce que l'on observe, c'est justement une déjudiciarisation, vous m'excuserez le terme, en tout cas une mise à l'écart du juge, qui est absolument inacceptable pour Amnesty International, et pas seulement pour nous d'ailleurs. Dès le départ, si j'ose dire, le verre était dans le fruit, puisqu'on a eu déjà cette procédure accélérée, qui finalement a, en quelque sorte, privé la population entière, et d'ailleurs aussi les députés, d'une réelle réflexion, d'un réel débat, à la hauteur des enjeux, des enjeux qui, vous l'avez bien compris, ont un écho pour tous les citoyens, et pas du tout seulement pour ceux qui seraient censés représenter une menace. C'est une intrusion sans précédent dans la vie privée, ce qui est contraire, là encore, aux droits internationaux, quand ça n'est pas encadré par un juge. Et ça permet une surveillance avec ces boîtes noires, qui est, encore une fois, indiscriminée. Donc on s'est insurgés contre cela. On a également montré que le contrôle était insuffisant. C'est un contrôle a posteriori, tout à fait insuffisant. Et donc, nous, on demande, bien sûr, la présence du juge pour toute mesure de surveillance. Par ailleurs, là encore, nous ne sommes pas les seuls. Cette loi, qui nous a été, entre guillemets, vendue sous le prétexte d'une lutte contre le terrorisme, va, en fait, bien au-delà. Et elle porte en elle, vraiment, le germe de beaucoup de dérives, beaucoup d'arbitraires, bien au-delà de la question du terrorisme, puisqu'il s'agit aussi, par exemple, d'interdiction de manifestation. Quelques mots, maintenant, sur l'état d'urgence, avec le même fil rouge de mise à l'écart du juge et d'une absence d'équilibre entre les pouvoirs, ce qui est extrêmement dommageable, évidemment, et une dérive vers une primauté donnée, en fait, à l'exécutif ou à des autorités administratives, telles que le préfet, dans les assignations en résidence et dans les perquisitions pour, donc, soit le préfet, soit le ministre de l'Intérieur. Donc ça, c'est déjà, en soi, extrêmement dangereux. Et ce n'est pas la seule raison pour laquelle Amnesty International s'est insurgée contre l'état d'urgence, du moins lorsqu'il a été prolongé, voire, on pourrait dire aujourd'hui, pérennisé, même banalisé. Je rappelle tout de même, parce qu'il faut bien savoir qu'Amnesty International est justement dans la mesure. C'est basé sur le droit, par définition, donc on n'est pas du tout dans l'hystérie. C'est plutôt en face, parfois, qu'on pourrait le craindre. Et on n'a pas d'opposition de principe, encore une fois, à l'état d'urgence, tout simplement parce qu'il est prévu par le droit international, sans vouloir entrer dans trop de détails. C'est l'article 4 du Pacte international sur les droits civils et politiques qui l'autorise, mais pas à n'importe quel prix, sous certaines conditions, et notamment, comme son nom l'indique, ça doit rester un état d'exception, donc temporaire. Là, nous allons de prolongation en prolongation. On a fini par avoir le slogan « Non à l'état d'urgence permanent », tellement ça devient inquiétant. Là encore, récemment, six mois de prolongation. Donc là, notre position est tout à fait ferme, au contraire, à Amnesty, sans aucune ambiguïté. Surtout que la preuve de l'efficacité, voire de la nécessité de l'état d'urgence, n'a pas été faite. Alors quand je dis « nécessité », peut-être pas ici, ça peut faire hurler, parce qu'on se dit « mais enfin, vous êtes fous ». Bien sûr qu'il y a réellement une urgence à se protéger, qu'il y a réellement une menace terroriste. Mais c'est pas dans ce sens qu'on entend « nécessité ». On entend par là, et là encore, c'est basé sur le droit international, que pour qu'il y ait un état d'urgence, il faut qu'aucune autre mesure, dans l'arsenal juridique, ne puisse résoudre cette question, ne puisse contribuer à lutter contre le terrorisme. Or là, en France, le bon qu'on puisse dire, c'est qu'on a un arsenal juridique très impressionnant. Certains parlent d'empilement de lois, et je pense que c'est franchement le cas. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que lorsqu'on a des résultats, c'est réellement grâce à l'état d'urgence, ou est-ce que c'est autre chose ? Eh bien là, figurez-vous que c'est une forme d'ironie. Notre discours a été relayé indirectement, bien sûr et involontairement, par la commission d'enquête parlementaire, qui a fait son bilan sur l'état d'urgence, et qui elle-même a conclu que cet état d'urgence avait un intérêt limité, qu'il était utile, mais limité. Alors, utile avant tout pour les services de renseignement, qui ont fait, c'est moi l'expression, un peu de ménage dans leur fiche, grâce à ces perquisitions, notamment. Et utile peut-être en temps limité, juste après les attentats, puisque tous les auteurs n'avaient pas été arrêtés, mais certainement pas dans la durée. On se rend compte, là parlons un petit peu de chiffres, que le bilan est particulièrement maigre. 400 assignations en résidence, zéro poursuite, près de 4 000 perquisitions administratives, et seulement 6 procédures judiciaires engagées pour des affaires liées au terrorisme. Dans le même temps, et cela se devient très intéressant, on se rend compte que le même parquet antiterroriste a pu engager 96 enquêtes judiciaires, mais pas du tout grâce à l'état d'urgence. Cette fois-ci, uniquement sur la base de procédures judiciaires. Donc c'est là qu'on voit dans quelle mesure ce terme de nécessité doit être bien compris, que, encore une fois, l'état d'urgence se justifie, que si rien d'autre ne pourrait arriver au même résultat. Et nous, nous pensons le contraire aujourd'hui. Par ailleurs, nous avons documenté, dans un rapport qui est sorti en février 2015, de graves dérives de risques de discrimination liés à cet état d'urgence, et notamment des discriminations, évidemment, à l'encontre de la population de confession ou de culture musulmane. Donc là, aussi, danger d'arriver, finalement, à un effet contre-productif au nom de l'objectif de sécurité. Et également, il y a un effet de détournement de l'état d'urgence, et c'est certainement pas au vert que je vais l'apprendre, puisque vous devez vous en souvenir, c'est pas moins de 24 militants écologistes qui ont été assignés à résidence pendant la COP21. Donc je pense pas que c'était au nom de la lutte contre le terrorisme, cette fois-ci. C'était pas des dangereux terroristes, mais en tout cas, ils menaçaient, entre guillemets, de manifester, malgré l'interdiction de manifestation pendant la COP21. Donc on voit bien à quel point ces dérives sont assez rapides. Quelques mots, maintenant, sur le droit des réfugiés. Je serai plus rapide, puisque d'autres personnes vont intervenir sur ce sujet. Je voudrais juste rappeler qu'à travers notre campagne, qu'on a appelée des visas pour les réfugiés, on a appelé l'État à ses responsabilités en matière de politique d'accueil, et rappelé également à quel point il y a un immense écart entre les promesses et les actes. Pour la réinstallation des réfugiés, selon un accord signé avec le Haut commissariat aux réfugiés, les personnes les plus vulnérables devaient être autorisées à venir en France avec ce qu'on appelle des voies légales et sécurisées, d'où le terme de visa. La promesse était de 11 000 demandeurs d'asile. Aujourd'hui, il n'y en a que 2 000 en France. Du côté de ceux qui sont relocalisés depuis la Grèce ou l'Italie, c'est la même chose. On parlait de 31 000. Finalement, on n'a que 500 personnes qui sont arrivées en France. Donc un écart immense entre les promesses et les réalités et des réponses absolument pas à la hauteur de la gravité de la crise. Et nous, on ne parle pas de crise des réfugiés, mais de crise de l'accueil des réfugiés. Quelques mots maintenant sur les droits des Roms. Pas vraiment de bonnes nouvelles de ce côté-là, je le crains. 2015, année noire, certainement, pour les expulsions, plus de 11 000. Pour 2016, ça n'est pas mieux. On en est déjà à 2 600 expulsions. Et on appelle ça des expulsions forcées, car là encore, illégales au regard du droit international, puisque c'est sans concertation et sans proposition de relogement décent. Les personnes expulsées sont du coup en rupture, non seulement sans abri, mais en rupture de soins médicaux, de scolarisation, d'emploi parfois, ou en tout cas de réinsertion. Et en plus, on entend de plus en plus de discours discriminatoires qui s'installent dans la sphère publique et même dans la sphère politique, si vous voyez ce que je veux dire, avec notamment M. Valls. Une bonne nouvelle quand même, même si elle est en demi-teinte, là encore, c'est cette circulaire interministérielle qui demande au préfet de faire davantage pour accompagner ces mesures d'expulsion, de mesures d'insertion. Et on en a un exemple récent avec Montreuil. Donc là, au moins, on peut dire qu'il y a une petite bonne nouvelle. Je ne pouvais pas venir chez les Verts sans parler de la responsabilité des entreprises. Donc là, vous avez été partie prenante dans une proposition de loi très importante sur la vigilance des multinationales, notamment lorsque leurs filiales ou même leurs sous-traitants à l'étranger sont auteurs de violations graves des droits humains. Donc là, une bonne nouvelle, c'est que c'est avec notre combat et le vôtre passé à l'Assemblée nationale. Ce n'est déjà pas facile. Mais malheureusement, ça a été rejeté par le Sénat. Donc c'est un combat qu'on doit continuer sans relâche et on compte sur vous pour continuer à nous soutenir dans ce combat tout à fait nécessaire. Ensuite, je voudrais dire quelques mots sur, parce que c'est la conférence à Genève en ce moment, sur le traité sur le commerce des armes. Et là aussi, ça illustre un peu comme avec les entreprises, l'écart entre les bonnes intentions, les belles paroles et les réalités des intérêts économiques et financiers. Puisque dans ce traité sur le commerce des armes qui est censé interdire les exportations d'armes qui pourraient servir d'éclatement de violations graves, la France est vraiment engagée dès le début et a signé, ratifié ce traité. Donc très bien. Mais le problème, c'est que tout reste à faire dans la mise en œuvre de ce traité. Et vous le savez sûrement comme moi, récemment encore, le scandale des ventes d'armes en Arabie Saoudite. Alors qu'on sait très bien ce qui va se passer ensuite avec la coalition au Yémen. Précédemment, des ventes de rafales en Égypte. Donc Égypte, Arabie Saoudite, pas exactement des pays réputés pour leur respect des droits de l'homme, n'est-ce pas ? Et je passerai sur la décoration de la légende d'honneur pour le prince héritier saoudien. Comme vous dites. Pour conclure, quelques mots sur la politique étrangère de la France en matière de droits humains. Là encore, malheureusement, trop souvent conditionnés à des intérêts stratégiques, des intérêts économiques. Et donc, on voit bien des grands écarts entre parfois certaines prises de parole tout de même un petit peu fermes, comme celle à propos de Raif Badawi, un blogueur emblématique, là encore d'Arabie Saoudite. Mais dans le même temps, donc, cette décoration de légende d'honneur et la vente d'armes, ce n'est pas exactement raccord, dirons-nous. De même, pour plus récemment, le jeune homme qui s'appelle Ali Al-Nirm. Donc ça, c'est quand même aussi un problème de cohérence. Du côté de la Syrie, c'est quand même mieux puisque là, il y a un engagement beaucoup plus constant au début pour les négociations de paix et ensuite pour essayer de faire en sorte que le droit de veto ne soit plus utilisé au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, sauf qu'il y a eu des réserves sous le prétexte d'intérêts vitaux. Et là, Amnesty International espère justement être entendu pour qu'il y ait une réelle réforme de ce Conseil de sécurité et notamment du droit de veto. Donc voilà ce rapide tour d'horizon. C'est vraiment une gageure. On a aussi peu de temps d'aborder ces thématiques. Mais encore une fois, il y aura la table ronde cet après-midi pour revenir plus en détail sur les lois sécuritaires en tout cas. Et ce que je peux dire, c'est que même si le climat est très anxiogène, très délétère et peu propice au débat, je suis ravie d'être là du coup pour pouvoir le faire avec vous aujourd'hui, il ne faut pas du tout lâcher la pression. Au contraire, il faut faire entendre notre voix, il faut trouver des relais partout dans la société civile, chez les militants, de terrain. Donc on comptait non seulement sur vous pour rendre audibles nos recommandations, nos positions, parce que la cause des droits humains est quand même une cause absolument indispensable. Malgré ce climat, il ne faut absolument pas désespérer. Donc, année noire, oui, mais espoir. Merci. Merci beaucoup, Cécile, pour ce panorama très synthétique, mais qui nous interpelle par de nombreux points, puisque Damien est là, on va parler des réfugiés, aussi sur la question des réfugiés. Je vais seulement vous donner quelques chiffres. Dans le rapport du HCR de fin 2015, enfin, un rapport de 2016 qui donne les chiffres jusqu'à fin 2015, il y aurait 2 millions et demi de réfugiés, enfin, 2 millions de déplacés internes et 6 millions et demi de réfugiés. C'est... Oui, c'est le chiffre de... Non, je parle en Europe. En Europe. Syriens, 5 millions. Et ensuite, viennent les Afghans et les Somaliens. Il faut dire que la Turquie a accueilli 2 millions et demi de réfugiés, le Liban, 1 million 7 et le Pakistan, 1 million 6. C'est quand même des chiffres assez ahurissants. Si on prend... Toujours dans ce rapport, à peine 0,4% des personnes interrogées en Grèce souhaitent venir en France. Ce qui est quand même aussi... Pardon ? On les comprend, n'est-ce pas ? À Calais, actuellement, il y a 6 900 réfugiés. C'est aussi... Pardon ? D'après l'État. D'après les associations. 9 000. 9 000, oui. Et dans les camps en Grèce, il y a 40% d'enfants. Bon, je vais donner quelques chiffres et je vais m'arrêter là. Nous devions... L'Europe devait... n'est-ce pas ? Répartir 160 000 réfugiés en 2 ans. Mais en attendant, l'Europe a passé. C'est un femme accord avec la Turquie. Et on sait actuellement ce qu'il advient des réfugiés qui sont en Turquie. La Turquie n'est pas un pays sûr. et ensuite, l'élanteur et l'inefficacité de la bureaucratie, aussi bien grecque que turque, d'avance, vouaient cet accord à l'échec. Mais ça a été... Enfin, ça a été quand même nos dernières failles européennes. Nous avons vendu nos réfugiés en payant, dans un premier temps, 3 milliards et ensuite, 3 milliards supplémentaires. Je trouve que là, on est vraiment dans... Oui, on touche le fond et ce n'est pas nouveau. Vous savez, je rappellerai, je finis avec ça, cette fameuse... Cette fameuse conférence d'Evian en juillet 1938 où les pays européens s'étaient réunis aussi à l'époque. le président Roosevelt avait envoyé des émissaires en Europe pour voir comment faire avec les réfugiés après l'an Schloss de 1938, les réfugiés juifs, allemands, enfin, allemands-juifs et autrichiens-juifs. Eh bien, toujours, un socialiste à Evian, comme les autres représentants de l'Europe, avait dit nous avons le chômage, nous ne pourrons pas accueillir ces réfugiés. La majorité a fini dans les camps de la mort. C'est un rappel mais ce n'est pas nouveau. Donc, nous avons des problèmes avec nos réfugiés et nous avons des problèmes dans l'accueil. J'ai vu dans les centres de rétention, dans un centre de rétention que moi-même j'ai visité ensuite, heureusement, que la contrôleur des prisons, Mme Hazan, a fait un rapport dans le même sens. À la veille des élections régionales, les 1 500, 2 000 personnes qu'on avait soustraites au nombre de réfugiés à Calais, ils se trouvaient dans les centres de rétention. Moi, au CRA de Vincennes, je suis allée à l'improviste et j'ai vu les Syriens qui parlaient anglais, qui étaient en surnombre dans un centre de détention, ce n'est pas la place des réfugiés à un centre de rétention, avec des OQTF, c'est les... Oui, pour l'expulsion, l'obligation de quitter le territoire, il était marqué Syrien, pays rassur, donc pas expulsable. Et ils se trouvaient dans l'écras, ils ont fait plus de deux mois dans l'écras. Et la contrôleur a fait un rapport dans ce sens. Les 2 000 ou 1 500 qui n'étaient pas à Calais, ils étaient dans les centres de rétention. Alors, vous comprendrez pourquoi il n'y a que 0,4 % des réfugiés qui veulent venir en France. J'ai entendu des Syriens me dire si un jour je gagne de l'argent en Angleterre et j'arrive à une belle situation, je ne viendrai pas dépenser un pénis en France. Comme touriste, j'entends. Voilà. Je donne la parole à Damien qui va nous parler de ce camp de Grande-Sainte de ce camp de Grande-Sainte qui est quand même un acte humanitaire à mon modeste avis. Un grand acte humanitaire et il nous fait regagner notre honneur. Merci Damien, je te donne, je te passe le micro. Merci tout d'abord pour l'accueil que vous m'avez réservé tout à l'heure mais je voudrais associer à cet accueil l'association Utopia 56 Yann et là-haut. C'est une association bretonne de l'Orient et sans cette association ce que nous avons bâti à Grande-Sainte n'aurait pas été possible puisqu'ils ont été présents dès le début avec nous à nos côtés et qu'ils ont mobilisé de très très nombreux bénévoles presque 5000 journées c'est ça bénévoles depuis comment ? 10 000 voilà 15 000 voilà qui sont venus se succéder pour venir s'occuper des réfugiés. Il y a à peu près 50 associations qui y travaillent aujourd'hui et c'est un peu ce qui me donne espoir moi c'est que finalement l'État est très timoré sur cette affaire mais les citoyens sont beaucoup plus ouverts que ce que les gouvernants veulent croire derrière. On m'a demandé d'intervenir pour parler de la gestion française de cette crise de l'accueil des réfugiés j'ai bien été la nuance c'est extrêmement compliqué d'abord je ne suis pas un spécialiste des réfugiés mais en plus je ne peux pas on ne peut pas en parler puisqu'il n'y a pas de politique à proprement parler sur l'accueil des réfugiés. de ce que j'ai senti dans ce qui m'est arrivé sur Grande-Synthe c'est qu'on approche on va par tâtons on essaye on regarde ce qui se passe on revient en arrière et puis on fait un pas en avant on fait deux pas en arrière on évacue mais finalement on sait que ça ne sert à rien parce que ça revient que ça soit à Calais que ça soit à Paris 27 évacuations je crois à Paris et finalement ça revient derrière donc ça n'a aucune efficacité mais ça fait croire qu'on fait quelque chose et qu'on essaie de travailler sur le problème. Des choses ont avancé indéniablement je vois le nombre de places en centres d'accueil et d'orientation par exemple il n'y en avait que quelques centaines il y a un an aujourd'hui je ne sais plus à combien on est mais c'est 5 à 6 000 qu'on est ouvert en France aujourd'hui avec des problèmes quand ces CAO se situent dans un endroit milieu rural on sait que les réfugiés n'y restent pas ils reviennent moi sur le camp à Grande-Synthe j'ai beaucoup de gens qui étaient partis en CAO qui finalement sont revenus parce que là dans les CAO ils sont un peu livrés à eux-mêmes et que sur le camp nous on a des permanences médicales on a du suivi on a l'alimentation 3 repas par jour qui sont fournis que finalement ils sont mieux accompagnés quand ils viennent sur le camp à Grande-Synthe que quand ils sont livrés en CAO donc c'est pour ça que je parle de tâtonnement et que il faut brusquer la main à un moment donné ce que j'ai fait parce que je voyais qu'il n'y avait pas de réponse de l'Etat j'ai pas eu le choix de le faire non plus on accueille des réfugiés je refais très très vite l'histoire parce que je pense que ce qui est important après c'est d'écouter aussi les autres interlocuteurs on accueillait à peu près une soixantaine de réfugiés enfin on accueillait ils avaient élu domicile sur un terrain parce que j'ai une station service qui mène sur l'autoroute qui va à Calais et donc ils grimpaient la nuit dans les camions pour rejoindre l'Angleterre via Calais ça dure depuis 2006 déjà des associations s'en occupaient 2008 on a eu un hiver rigoureux ils nous ont appelé des associations parce que pour la première fois on voyait des femmes et des enfants et donc on a mis une tente chauffée pour héberger ces femmes et ces enfants et depuis 2008 on a essayé d'améliorer avec les ONG qui étaient présentes et notamment Médecins du Monde les qualités de séjour de ces personnes qui restaient 24h 48h au plus parce que le passage à l'époque se faisait beaucoup plus facilement par Calais donc on a mis une tente, deux tentes trois tentes chauffées puis après des petites baraques de bois on a fait des toilettes sèches on a mis un point d'eau sur le terrain et puis on accompagnait les bénévoles qui étaient sous le joug du délit de solidarité quand même à cette époque là qui n'a pas d'ailleurs disparu de la loi aujourd'hui mais qui à ma connaissance n'est plus activée aujourd'hui donc les bénévoles sont moins en danger qu'ils n'étaient sous l'ère Sarkozy ce qui me fait un peu craindre pour l'avenir donc voilà on a essayé d'améliorer les choses jusqu'à l'été dernier où il y avait une soixantaine de réfugiés présents sur ce terrain là l'État décide de bloquer la frontière à Calais enfin de mettre la frontière anglaise à Calais suivant l'accord du Touquet mais de renforcer les contrôles et là on est passé nous 60 réfugiés en juillet 190 en août 545 en septembre 800 en octobre 1800 en novembre 2500 en décembre et là quand vous interpellez les services de l'État pour leur dire mais faites quelque chose moi je veux bien m'occuper de ceux qui sont présents mais on va être complètement débordés dépassés on n'est pas structurés faites quelque chose pour éviter qu'ils arrivent là essayer de les conduire ailleurs de faire quelque chose impuissance totale impuissance totale donc je voyais semaine après semaine les choses arriver ma population quand même qui était inquiète parce qu'ils voyaient Calais qui est à 40 km de chez nous et ils n'avaient pas envie que ça devienne Calais surtout que le terrain il était non pas comme à Calais un peu à l'écart de la ville sur le port mais dans la ville et de l'autre côté d'un pavis enfin d'un lotissement de la ville donc il fallait absolument que l'on règle ce problème et alors les conditions les conditions de vie de ces réfugiés se sont vite dégradées parce que 2500 personnes qui pliétinent une carrière quand il pleut comme il n'y a plus l'hiver dernier ça devient vite quelque chose complètement invivable insupportable et vraiment moi je ne supportais plus la vue de ces 300 enfants de ces 300 femmes qui vivaient là et de ces hommes qui au quotidien étaient entassés les uns à côté des autres dans des tentes et dans des structures extrêmement précaires et enfin voilà sur le plan humain c'était pas possible d'accepter ça donc on a pris des contacts avec MSF très rapidement et puis on s'est dit on va faire un camp sur un autre terrain on va déménager on va prendre le temps d'aménager un terrain correctement à peu près aux normes du Haut Commissariat aux réfugiés c'est pour ça qu'on parle de camp humanitaire c'est à dire qu'il y a des points d'eau de sanitaire de toilettes à proximité des lieux de vie des personnes et autant par autant de tranches de personnes sur le camp bien évidemment il y a eu des interventions de la préfecture pour essayer de me dissuader de faire ça on m'a mis la pression on m'a fait on m'a fait peser le risque pénal s'il arrivait quelque chose sur ma propre responsabilité pénale dessus bon tant pis moi je leur ai dit écoutez s'il arrive quelque chose on verra le droit pénal le droit de la santé publique le droit de la famille du code de la famille on verra bien quel droit fera loi sur ce si jamais il arrive un problème derrière donc sans hésitation même si je pensais qu'effectivement la situation allait être compliquée que le rapport de force allait être compliqué mais en même temps on peut pas se passer de l'état moi j'ai besoin que la police intervienne sur le camp parce qu'il y a quand même des passeurs il y a du trafic d'êtres humains sur ces camps il faut qu'on lutte contre ce trafic d'êtres humains il y a besoin de faire la promotion du droit d'asile même si effectivement peu demandait l'asile chez nous il faut quand même faire la promotion du droit d'asile pour ces personnes qui ne savent pas trop où elles en sont dans leur vie et dans leur parcours de vie donc on a travaillé et puis j'ai passé outre ces pressions de l'état j'ai été reçu quatre fois par le ministre de l'intérieur et je dois dire je dois avouer qu'à chaque fois j'ai pas eu de mauvais contact avec lui notamment quand je lui ai présenté le camp que je voulais faire où j'allais le faire en lui déballant une carte sur son bureau place Beauvau je lui dis je veux aller là le préfet qui m'accompagnait oui mais il y a l'autoroute c'est dangereux oui mais la voie ferrée c'est dangereux oui mais etc etc et j'ai dit mais tout ça on va travailler pour lever toutes les difficultés pour faire en sorte que ça puisse se faire et le ministre lui a demandé de m'accompagner dans cette direction là donc voilà le préfet a un peu ravalé sa valda lors de cet entretien et on a travaillé à partir du 24 décembre jusqu'au 11 janvier on a travaillé sur tous les points qui étaient soulevés la SNCF nous demandait de nous faire une clôture alors c'est vrai alors nous avec MSF on s'est dit c'est pas un camp avec des miradors avec des grillages avec des barbelés il n'y a pas de contrôle à l'entrée contrôle rétinien contrôle palmaire tout ça j'en veux pas c'est un camp libre d'accès c'est un camp où les gens doivent vivre donc j'interdirais pas de faire de la musique de faire des feux de camp de faire des fêtes entre eux enfin c'est pas comme au centre d'accueil provisoire de Calais je veux pas mettre de règles mais il faut quand même assurer un minimum de sécurité et comme il y avait beaucoup d'enfants on a une voie une des plus grosses gares de triage en trafic de France et donc on a mis une clôture pour éviter enfin un grillage pour éviter que les enfants ne la franchissent on s'était dit aussi il y a l'autoroute qui est juste à côté j'ai dû mettre ce camp coincé entre l'autoroute et la voie ferrée parce que l'autoroute c'était indispensable pour les réfugiés qu'ils soient à côté leur cordon bilical pour rejoindre l'Angleterre où pendant tout un moment la Belgique et les Pays-Bas par lesquels ils passaient pour aller en Angleterre parce que les Belges et les Hollandais ne se méfiaient pas trop à cette époque-là pendant tout un temps donc on a fait ce camp on a réalisé ce qu'on s'était engagé de faire on a fait une voirie centrale on a mis de l'éclairage public pour assurer la nuit la sécurité des réfugiés pour pas qu'il y ait comme à Calais des problèmes de viol des problèmes d'abus de tout genre sur ce camp-là on a fait les sanitaires on a mis ce qu'il fallait pour qu'il y ait un minimum de dignité qui soit assurée dans l'accueil de ces réfugiés et puis dans le corps de ferme qui était juste à côté on a fait le centre sanitaire avec MSF avec Médecins du Monde avec Gynécologie Sans Frontières avec La Croix-Rouge avec Dentiste Sans Frontières qui étaient là en permanence les soins sont assurés il y a une cuisine centrale qui assure les repas des bénévoles ont fait aussi des cuisines collectives pour que chacun puisse faire son repas dans la coutume de son pays parce que c'est bien comme vous et moi quand on va manger un self-service ou à autre chose mais à un moment on a envie aussi de manger ce qu'on aime et donc de faire son propre repas donc il y a 4 cuisines collectives sur le camp qu'ils utilisent beaucoup et puis voilà il y a des structures pour les enfants du périscolaire il y a plein de structures qui sont montées il y a une maison juridique qui va ouvrir avec de l'accueil d'avocats sans frontières d'un certain nombre la CIMAD aussi qui va venir faire des informations juridiques pour les réfugiés on essaye de leur apporter tous les services autour d'eux pour qu'ils puissent connaître leurs droits faire valoir leurs droits quand c'est le cas il y a aussi des gens qui sont là mais qui malheureusement on sait qu'ils n'auront pas la demande d'asile parce qu'ils sont menacés dans leur pays mais ils sont menacés dans le cadre d'un conflit familial par exemple et ceux-là même s'ils viennent d'Irak malheureusement ils n'auront pas le droit d'asile et j'ai vu une avocate en début de semaine avec qui je discutais qui est spécialisée parce que ce sont à 98% ce sont des Kurdes uniquement sur ce terrain-là on n'a pas du tout de gens de la Corne de l'Afrique à Grande-Synthe parce que la réalité c'est aussi un réseau de passeurs internationaux qui organisent le déplacement du Kurdistan jusqu'en Angleterre et qui leur dit ben voilà vous passez par là par là par là puis là-bas vous allez à Grande-Synthe dans le camp de Grande-Synthe la réalité est celle-là la réalité est qu'il y a des passeurs sur le camp et les passeurs qui sont mis sur écoute par la justice ils parlent des réfugiés non pas avec la même empathie que nous mais ils parlent des réfugiés comme de leur stock parce que le passage aujourd'hui coûte entre 10 et 12 000 euros donc quand vous avez 800 personnes à 10 ou 12 000 euros le passage vous voyez ce que ça représente comme stock donc cela il faut qu'on se batte contre alors tout le monde les bénévoles nous la ville les services on travaille à faire en sorte que ces réseaux tombent donc on donne les informations à la police on donne les informations à la justice on a arrêté 27 réseaux de passeurs depuis le mois d'août l'année dernière enfin la justice a arrêté 27 réseaux de passeurs mais à chaque fois qu'on coupe la tête d'un il y en a un autre qui réapparaît tellement l'affaire est juteuse donc la réalité est celle-là qu'on doit combattre c'est aussi pour ça c'est aussi pour ça que Utopia était important et l'apport d'Utopia était important depuis le début parce qu'on a dû faire ça sans intervention financière de l'Etat la construction du camp c'est 4 millions d'euros 4 millions enfin c'est énorme ce qu'a fait MSF ils ont injecté 2 millions et demi d'euros dans la construction de ce camp nous la ville on a mis 1 million 500 000 euros sur notre budget sur notre budget propre et on a fait ce choix politique à l'unanimité d'ailleurs du conseil municipal pour aller dessus mais après il y avait le fonctionnement de ce camp et le fonctionnement de ce camp nécessitait une présence permanente sur le camp parce que sur l'ancien qu'on ne gérait pas puisqu'on a été complètement dépassé lorsqu'ils ont commencé à arriver en nombre on a installé des bungalows de douche et de toilette pour que ceux qui soient là puissent au moins aller prendre une douche de temps en temps aller aux toilettes correctement le premier jour on a mis ces bungalows les passeurs sont venus les fermer à clé et facturer 5 euros la douche et les toilettes donc voilà la réalité est celle-là celle à laquelle on a à faire face et celle-là sur le terrain il faut qu'on continue jour après jour moi j'ai fait quelques jours de bénévolat avec quelques copains qui sont ici parce que j'avais fait un appel au sein du mouvement pour venir rejoindre une équipe de cuisinières qui venait faire de la cuisine végétarienne sur le camp et j'ai donc passé du temps sur le camp et on voit bien que la cuisine centrale aujourd'hui est tombée d'entre les mains du chef du camp enfin du caïd qui est sur le camp et donc moi dès que je rentre lundi c'est l'action qu'on va mener c'est faire tomber ce type-là parce que s'il a le pouvoir sur l'alimentation il garde le pouvoir sur les réfugiés qui sont présents et donc c'est une lutte permanente et c'est la réalité du quotidien qu'on vit sur le camp en tout cas moi je suis très heureux de ce que j'ai vu là et je me dis les élus locaux peuvent faire c'est pas facile pas facile de prendre la responsabilité c'est pas facile de s'engager de faire face à un certain nombre de menaces ou de poids de responsabilité qu'on prend mais finalement l'aventure est si belle l'aventure humaine est si belle et elle met en oeuvre une vraie solidarité qu'on retrouve française parce qu'il y a de nombreux bénévoles de toute la France que je recroise systématiquement quand je vais sur le terrain qui viennent je vois beaucoup de gens de ma commune qui interviennent aujourd'hui sur le camp je vois des gens qui viennent de Belgique d'Allemagne d'Espagne d'Angleterre beaucoup des Pays-Bas de Suisse d'une solidarité internationale qui s'est mise en oeuvre qui est extrêmement intéressante j'ai eu plein de visites d'hommes politiques de tous les chiquiers politiques à part l'extrême droite tous ils sont ravis même le sénateur le républicain le gendre qui est venu non je te regarde pas non t'es sénatrice t'es pas sénatrice t'es républicaine qui est venu avec Gaëtan Gorce dans le cadre d'une commission d'enquête qu'ils ont fait tous les deux ils m'ont félicité en disant voilà la solution qu'il faut qu'on mette en oeuvre en France la commission nationale consultative des droits de l'homme est venue aussi voir le camp et on trouvait que ce qu'on faisait ça répondait au minimum de ce qu'il faut faire chez nous en France et le citer comme exemple une commission des affaires je sais plus comment ça s'appelle l'IB pour les spécialistes de l'Europe commission des libertés civiles, justice et affaires intérieures du Parlement européen avec des élus européens là aussi de tous bords politiques sont venus visiter le camp en ayant un accueil très favorable en disant voilà ce qu'il faut qu'on fasse en Europe derrière donc voilà ce que j'ai voulu faire moi c'est montrer l'exemple montrer l'exemple de ce qui est possible de faire je suis très heureux qu'à Paris avec toute la difficulté qu'il y a à Paris dans des contextes complètement différents on ne peut pas reproduire complètement de la même manière comme on ne pourrait pas faire à Calais complètement ce qu'on fait à Grande-Synthe derrière mais je pense qu'il faut adapter à la situation et qu'on peut le faire et que contrairement à ce que pensent les élus qui ont peur qui sont timorés que ça soit du gouvernement mais aussi des élus locaux moi ce que je dis à mes copains de gauche quand je les croise quelle que soit leur étiquette politique mais de gauche c'est pas la peine que le Front National arrive au pouvoir vous êtes en train de mettre en oeuvre leur politique parce que quand vous refusez vous refusez d'assumer une responsabilité par peur de la réaction des électeurs aux prochaines élections vous faites le jeu du Front National et vous faites le lit du Front National et c'est ça qu'il faut combattre et qui peut aider les élus locaux à franchir ce pas là c'est les citoyens c'est les citoyens en montrant l'exemple en exigeant et hier avant-hier je suis déjà intervenu sur ce problème là et j'ai vu plein d'élus locaux j'ai vu plein de citoyens dans la salle de partout en France qui me disaient que l'expérience de Grand Saint leur avait redonné espoir et du coup leur avait donné des arguments pour aller voir leurs élus locaux pour mettre la pression sur les élus locaux et c'est ce qu'il faut continuer à faire en leur montrant que non ça leur fera peut-être gagner des voix plutôt que leur en faire perdre Dernière chose et j'arrête là je suis aussi intimement convaincu que c'est pas les états qui y arrivent on voit bien ce qui se passe en Europe aujourd'hui mais c'est par les élus locaux que ça viendra ces réponses là c'est eux qui vont mettre en oeuvre et je suis très heureux que dans un certain nombre il y a eu le pacte d'Amsterdam qui est adopté fin avril à l'Europe qui dans 15 items sur les villes durables dans l'avenir a inclus un item sur l'accueil des réfugiés et des migrants et que ça sera aussi l'objet de discussions à Quito dans le cadre du programme Habitat 3 des Nations Unies et je pense que là il y a vraiment une prise de conscience des élus locaux que cette crise elle ne fait que démarrer qu'il va y avoir effectivement tous les réfugiés climatiques qui vont arriver et que donc il faut qu'on mette en oeuvre de nouvelles politiques pour favoriser l'accueil des réfugiés correctement Merci beaucoup Merci beaucoup On passera au coucheur Merci. Bravo Damien, on va continuer si vous voulez bien, ça fait chaud au cœur, n'est-ce pas, même avec cette chaleur, tu nous donnes du courage, un peu d'espoir quand même avant de partir demain de ces journées où on a assisté quand même à des tables rondes, des ateliers où on a appris plein de choses, on a vu des gens se battre et ça nous donnera, ça nous fera un stock de courage pour le retour de l'énergie à notre tour. Merci encore à vous tous, je passe la parole maintenant à François Gemmène qui est chercheur à l'université de Liège et Versailles-Saint-Quentin-en-Évelyne. Il va nous parler des réfugiés climatiques, c'est un problème auquel nous sommes en tant qu'écologistes très sensibles, surtout avec le réchauffement climatique, et nous aurons de plus encore plus de réfugiés climatiques et c'est aussi un acquis du groupe écologiste du Sénat d'avoir déposé, en fait j'ai déposé au nom de mon groupe une proposition de résolution qui a été adoptée le 21 octobre 2015. Alors peut-être vous pourrez nous parler de cet aspect des réfugiés qu'on oublie souvent parce qu'ils ne sont pas sur nos terres, ils ne sont pas encore en Europe, ils se déplacent à l'intérieur des zones où ils se trouvent, mais dans l'avenir ce sera un problème réel pour l'Europe aussi, avec l'Arctique, etc. Voilà, vous savez mieux que moi, vous connaissez mieux que moi le sujet. La parole est à vous. Afin de laisser un peu de temps de parole à la salle, essayons peut-être, si vous le pouvez, d'être plus fidèles au temps réparti. Merci. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Avant de parler des réfugiés climatiques, je réagis très brièvement sur ce qu'a dit Damien Carré, mais je crois qu'il a dit quelque chose au travers de l'exemple de Grande-Synthe, qui nous montre aussi que l'accueil des migrants et des réfugiés peut aussi être un projet politique mobilisateur et peut aussi être un projet porteur électoralement. Et je pense que trop souvent, nous sommes beaucoup trop timides par rapport à cette question. J'étais un peu inquiet d'entendre hier Caroline De Haas dire « J'espère qu'on ne parle pas des migrants pendant la campagne électorale ». Je pense au contraire qu'il faut en parler et qu'il faut se saisir de cette question à bras le corps et d'en parler différemment. Et c'est précisément si les forces politiques démocratiques ne parlent pas de cette question qu'on abandonne ce terrain au Front National et qu'on se retrouve à courir derrière un agenda imposé par le Front National. Et je trouve que l'exemple de Grande-Synthe est précisément le contre-exemple parfait de ça et de la manière dont on peut faire de ce sujet un sujet mobilisateur pour les gens. Ceci posé, Esther Van Bassam a donc demandé de vous parler aujourd'hui des réfugiés climatiques, c'est-à-dire des personnes dans le monde qui sont déplacées en raison des dégradations de leur environnement et en particulier, bien sûr, des dégradations de leur environnement imputables au changement climatique. C'est une question qui se trouve au carrefour de deux enjeux qui chacun nous posent la question de l'autre. Le climat, bien entendu, nous pose la question de l'autre et de la place que nous voulons réserver à l'autre dans nos politiques et dans nos sociétés. Je ne veux pas rentrer dans de la science climatique dure, mais vous savez qu'il y a une injustice fondamentale dans le changement climatique qui tient à ce que les pays qui sont les premiers victimes sont aussi les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre. Ce sont donc les pays en développement qui seront les premiers touchés. Ce que l'on sait moins, c'est que l'inertie du système climatique fait qu'il s'écoule environ 50 ans en l'espace de deux générations entre les émissions que nous envoyons dans l'atmosphère et les impacts de ces émissions. Ce qui veut dire que les premiers impacts du changement climatique que nous ressentons aujourd'hui sont le résultat non pas de nos propres émissions, mais des émissions de nos grands-parents. Et ce sont évidemment nos petits-enfants qui subiront le résultat des émissions que nous produisons en ce moment même. Ce qui veut dire qu'il y a, en plus de l'injustice, une injustice géographique, une injustice générationnelle. La génération qui sera la plus touchée par les impacts du changement climatique, c'est la génération de nos petits-enfants. Et donc c'est là, bien entendu, où le climat se trouve aussi être un enjeu moral. Sommes-nous capables d'agir aujourd'hui, de faire des efforts et des sacrifices pour la vie d'autres que nous ne connaissons pas, pour la vie d'autres qui habitent au-delà de nos frontières géographiques, qui habitent dans des pays d'Asie du Sud ou du Pacifique que nous ne visiterons sans doute jamais, ou d'autres qui sont au-delà de nos frontières générationnelles, qui font partie d'une génération que nous ne connaissons pas encore. C'est là où le climat est en enjeu moral. Sommes-nous capables d'agir non pour nous-mêmes, mais pour l'autre que nous ne connaissons pas, qui est situé au-delà de nos frontières ? L'émigration oppose aussi, évidemment, la question de notre rapport à l'autre. Sommes-nous capables de considérer l'autre, l'étranger, comme une partie intégrante de nous-mêmes, ou voulons-nous sans cesse le cantonner dans sa condition d'étranger, et parfois même le cantonner physiquement par des frontières physiques, comme un nœud qui ne pourrait pas faire partie de nous. Et donc, la question des migrations et la question de la gestion des migrations, sur laquelle nous pataugeons lamentablement depuis plus de 25 ans, elle pose la question de notre capacité à reconnaître l'autre comme faisant partie de nous-mêmes. Et donc, ces deux questions, le climat et l'immigration, posent en réalité la même question, c'est la question de l'autre. Et la question des migrations climatiques pose évidemment cette question au carré, puisque c'est le moment où se rejoigne la question du climat et celle des migrations. Et elle nous met face à un enjeu majeur en tant qu'humanité, à une question majeure, c'est la question de l'habitabilité de la planète sur laquelle nous vivons. Aujourd'hui, nous habitons à peu près partout sur la planète. La nature en tant que telle a quasiment disparu. Nous avons colonisé tous les espaces de la planète et donc l'état de nature, l'état sauvage n'existe quasiment plus à part au milieu de la forêt amazonienne ou de l'outback australien. Dans le futur, et a fortiori, si nous dépassons le seuil de 2 degrés, il ne sera plus possible d'habiter partout sur la planète comme nous le faisons aujourd'hui. Ce qui veut dire que des régions entières deviendront littéralement inhabitables. Inhabitables parce que le niveau de la mer aura submergé des côtes, voire des pays entiers. L'élévation du niveau de la mer sera de 1 mètre si nous restons à 2 degrés. Si nous passons 2 degrés, on ira sur des scénarios à plus 2 mètres ou plus 3 mètres. Question aussi de l'habitabilité en raison simplement de la température qu'il fera sur Terre. Quand on parle de plus 2 ou de plus 4 degrés, on parle en réalité de moyenne à l'échelle mondiale. Et comme toute moyenne, elle cache des écarts de température très importants. Plus 4 degrés, ça veut dire par exemple plus 9 ou plus 10 degrés pour des pays d'Afrique subsaharienne. L'été dernier au Pakistan, la température a atteint 49 degrés Celsius. C'est-à-dire, sans être trop gore en matinée, un seuil de température au-delà duquel les fonctions vitales du corps humain ne sont plus assurées. En d'autres termes, il va falloir à l'avenir repenser la distribution géographique de la population mondiale. Et quand on voit aujourd'hui notre incapacité sur le continent le plus riche du monde et le plus prospère du monde à relocaliser un million de personnes qui fouillent une situation désespérée en Syrie, cela n'augure rien de bon quant à la discussion qu'il faudra nécessairement avoir sur la relocalisation de millions de personnes qui fuiront des terres devenues inhabitables. Et donc, cette question de l'habitabilité emporte 3 conséquences pour l'action politique. La première, c'est celle du temps. On a souvent tendance à voir cette question des réfugiés climatiques comme une sorte de menace lointaine et distante que nous pourrions éviter en réduisant drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas le cas. Il faut cesser de voir cette question comme un problème distant et évitable. C'est déjà une réalité aujourd'hui pour des millions de personnes. Aujourd'hui déjà, malgré les guerres et les persécutions qui atteignent aussi des niveaux records comme Esther Benbassel a rappelé, aujourd'hui déjà, les dégradations de l'environnement sont devenues le premier facteur de déplacement de population dans le monde. Chaque année, 26 millions de personnes en moyenne doivent se déplacer à cause d'une catastrophe naturelle. C'est-à-dire une personne à chaque seconde où nous parlons. 85% de ces catastrophes naturelles sont liées aux conditions climatiques et seront donc aggravées, bien entendu, par le changement climatique. Et ce chiffre de 26 millions de personnes n'inclut pas tous ceux et toutes celles qui sont déplacées par des impacts plus lents du changement climatique comme la hausse du niveau des mers ou la désertification. Il faut donc, aujourd'hui, penser cette question des migrations climatiques et comme des migrations en général d'ailleurs, comme une question structurelle et non plus comme une crise conjoncturelle que nous allons pouvoir résoudre. C'est aujourd'hui un facteur structurant du XXIe siècle et sans doute des siècles à venir. La deuxième conséquence pour l'action politique, elle concerne notre obsession à vouloir faire rentrer les gens dans des catégories juridiques en fonction de leurs motifs de migration. Quand on a fait le droit des migrations après la Seconde Guerre mondiale avec notamment la Convention de Genève, on a considéré de façon sans doute un peu simpliste qu'il y avait deux grands motifs de migration, que les gens se déplaçaient soit pour des raisons politiques auquel cas ils pouvaient prétendre à un statut de réfugié, soit se déplacer pour des raisons économiques auquel cas on pouvait les considérer comme des marchandises qu'on pouvait renvoyer à l'expéditeur si on n'avait plus besoin d'eux. On pensait être sorti un peu de cette dichotomie lamentable mais l'accord avec la Turquie nous replonge en plein dedans puisqu'on va s'ériger en juge de la légitimité des personnes à être présentes sur le continent européen en fonction de leurs motifs de migration. En réalité, cette logique de catégorie elle ne tient pas dans la réalité des faits. En Afrique, 50% de la population dépend directement de l'agriculture pour sa subsistance. ce qui veut dire que toute variation de la température ou de la pluviométrie a un impact immédiat sur les récoltes qui constituent la principale source de revenus des gens. Pour le dire, plus simplement, en Afrique, pour la moitié de la population, l'environnement et l'économie, c'est la même chose. et donc vouloir créer des catégories migratoires en fonction du motif de migration, c'est méconnaître les réalités de la migration et méconnaître la manière dont les facteurs de migration s'influencent mutuellement les uns les autres. Troisième conséquence politique, c'est que cette question des réfugiés climatiques remet profondément en question notre rapport au territoire. nous restons coincés dans une vision du territoire qui serait cloisonné par des frontières que l'on voudrait aussi hermétiques que possible et territoire auquel serait attaché un État et une population comme si le monde pouvait se penser en territoire fragmenté les uns des autres et délimité par des frontières. Or, quel est encore le sens de ce rapport au territoire, de cette conception au territoire lorsque des États entiers seront demain submergés par la hausse du niveau des mers ? Quel est le sens de notre rapport au territoire lorsqu'un pays comme le Vietnam par exemple, dans un scénario optimiste de 2 degrés d'élévation moyenne de la température, c'est-à-dire d'un mètre d'élévation du niveau des mers, perdra 25 000 km² de son territoire, c'est-à-dire l'équivalent de 10 % de son territoire. Et donc, je crois qu'il faut aujourd'hui pouvoir questionner cette conception du territoire et nous demander quel est encore son sens aujourd'hui à l'heure de l'anthropocène. Vous savez que l'anthropocène est cette nouvelle époque géologique dans laquelle nous sommes entrés et où les géologues estiment que pour la première fois, ce sont les humains qui sont devenus les principaux acteurs des transformations de la planète. C'est un changement géologique majeur, c'est aussi un changement politique majeur. Et en réalité, plutôt que de parler d'anthropocène, on ferait sans doute mieux de parler d'oligandropocène puisque l'anthropocène sous-entend quelque part que nous sommes tous acteurs de ces transformations alors que la réalité, c'est que l'essentiel de l'humanité aujourd'hui est victime de cette transformation qu'elle subit. Et donc, je crois que le défi qui nous attend si nous voulons garantir les droits des habitantes et des habitants de cette planète consiste à ne plus penser la Terre et le monde séparément l'un de l'autre. Et traditionnellement, nous avons pensé la Terre comme régie par des lois physiques, chimiques et biologiques tandis que le monde régi par des lois politiques et économiques était en quelque sorte l'organisation sociale de la Terre. Et nous avons considéré la Terre comme une sorte de décor aux interactions humaines. Je pense qu'il y a un enjeu de droits humains aujourd'hui à dépasser cette conception de la Terre et du monde et à pouvoir considérer la Terre aujourd'hui non plus comme un objet de politique mais comme un sujet de politique. Et je crois que tout l'enjeu qui nous attend si nous voulons protéger les droits de ces victimes de l'anthropocène, si nous voulons protéger les droits de ces autres au-delà de nos frontières, ça consiste à inventer une nouvelle géopolitique au sens propre, c'est-à-dire une politique de la Terre. Je crois que c'est le défi qui est aujourd'hui en face de nous tous et de nous toutes et celui que je souhaite à chacune et chacun d'entre vous. Merci. Merci François pour ton intervention. Je passe la parole à Françoise Dumont, présidente de la LDH, qui va nous parler du contrôle au faciès et d'échéance de nationalité. Je tiens à rappeler que dès notre arrivée au Sénat, le groupe écologiste, enfin, au nom du groupe écologiste, j'avais déposé le contrôle au faciès et ce texte n'a été traité qu'il y a quelques mois au Sénat et nous n'avons pas pu le faire voter. Et vous imaginez pourquoi, n'est-ce pas, en cette période d'échéance de nationalité, d'état d'urgence, etc. Ce n'était pas le moment, mais nous nous sommes quand même battus. Merci. Merci. Et c'est vrai que sur ces questions-là, on n'a pas beaucoup, beaucoup d'appui et quand on en a, c'est extrêmement précieux pour nous. Voilà, merci beaucoup. Bon, d'abord, je voulais remercier effectivement Esther de nous avoir invité, d'avoir invité la Ligue. Je vous remercie d'être là. C'est vrai que l'intitulé donc de cette table ronde, c'est une année horrible et je crois vraiment que cette année a été horrible sur différents plans. Bien sûr, il y a eu ce qu'on appelle abusivement la crise des migrants et nous aussi, nous contestons ce terme. C'était vraiment une crise de l'accueil des migrants où l'Europe s'est montrée malheureusement une fois de plus sous le jour le pire qu'on pouvait attendre d'elle. L'Union européenne a fait semblant de découvrir cette crise, cet afflux de migrants alors qu'un certain nombre d'institutions, notamment le HCR, avaient prévu cet afflux. Et donc, l'Europe a fait semblant de la découvrir à partir de là entamer une espèce de partie de patate chaude où les pays européens se sont renvoyés entre eux ces migrants. et ça a été aussi une année difficile, bien sûr, ça a été dit à cause des attentats. Alors, par rapport à ces attentats, je crois que personne n'a intérêt à nier l'émotion que ça a suscité dans la population. Sans doute des émotions très diverses selon les attentats parce que l'attentat de Charlie Hebdo s'avisait une catégorie bien précise. Les attentats de novembre, par exemple, je crois que ça donnait un vrai sentiment de vulnérabilité au sein de la population parce que vraiment avec les attentats de novembre, beaucoup de gens se sont dit mais moi, ça peut être moi à tout moment. Le problème, je crois que c'est pas tant l'émotion que ces attentats ont suscité que la façon dont cette émotion a pu être instrumentalisée. et vraiment, nous, par rapport à ça, c'est ce que nous avons ressenti. Elle a d'abord été instrumentalisée par le biais d'un vocabulaire extrêmement martial. Je vous rappelle toutes les déclarations qui ont pu être faites sur le fait que nous étions en guerre. Nous, à la Ligue, nous considérons que nous ne sommes pas en guerre. Voilà. Et pas seulement pour des questions juridiques, mais on voit bien ce que ça implique le fait de dire que le pays est en guerre. Elle a été instrumentalisée aussi parce que beaucoup de voix, de nombreuses voix, y compris « autorisées » sont entrées dans ce débat récurrent sur une pseudo-opposition entre sécurité et liberté. Et on a bien vu à quel point cette idée que finalement, au nom de la sécurité, on pouvait bien renoncer à certaines libertés. On a bien vu comment ce discours a gagné et d'une certaine façon, combien ce discours a été aussi avalisé par les pouvoirs publics. Donc vraiment, je crois que par rapport à ces attentats, l'année a été horrible par la façon aussi dont les pouvoirs publics ont réagi. Alors, je ne reviendrai pas sur ce projet de réforme constitutionnelle. Bien sûr, un certain nombre de choses ont été dites sur l'état d'urgence. Je voudrais simplement préciser que l'état d'urgence, l'origine de l'état d'urgence, donne déjà un signe sur ce que c'était cet état d'urgence. L'état d'urgence, il a été créé, entre guillemets, en 1955, au moment de la guerre d'Algérie. Et je crois que cette origine de l'état d'urgence montre aussi quelle population a été visée dès le départ, justement par cet état d'urgence. Alors, il y a eu les différentes prorogations. Nous, nous sommes, nous, en tant que lignes, opposés à la première prorogation. C'est-à-dire que nous avons fait un communiqué de presse au lendemain des attentats disant qu'on pouvait comprendre qu'à situation exceptionnelle, il y ait des mesures exceptionnelles qui soient prises. Mais nous, nous sommes opposés dès le 20 novembre, c'est-à-dire à la première prorogation, parce qu'on a assez vite compris qu'à partir du moment où on fixait l'état d'urgence, un autre objectif que celui de gérer l'urgence immédiate, ça serait d'une certaine façon extrêmement difficile d'en sortir. Et on a bien vu comment les choses se sont passées. On est aujourd'hui dans un état d'urgence, il s'est banalisé. Je pense qu'il y a pas mal de Français qui oublient que nous sommes toujours dans le cadre de l'état d'urgence. Je voudrais aussi dire qu'entre ce qui s'est passé en novembre, quand a été revu en même temps que la première prorogation, la loi de 1955, et ce qui s'est passé en juillet, lors de la dernière prorogation, il s'est passé des choses extrêmement différentes. Parce que la première prorogation, celle de novembre, finalement, la loi de 1955 a été peu modifiée. Bon, il y a eu une modification extrêmement importante, c'est qu'on est passé de notion d'activité pouvant porter atteinte à la sécurité, etc., à comportement susceptible de. Donc, on a introduit effectivement une notion extrêmement subjective, mais en dehors de cet aspect-là des choses qui est important, c'est sûr que ce qui caractérisait quand même l'état d'urgence était le fait que l'équilibre, ça a été dit, entre pouvoir exécutif, judiciaire et exécutif était rompu et que finalement, le pouvoir judiciaire était complètement marginalisé. J'attire votre attention que sur ce qui s'est fait au mois de juillet, dans le cas de la nouvelle prorogation, il y a beaucoup de mesures nouvelles qui ont été prises et que, sans qu'on en ait eu conscience et sans qu'on nous l'ait dit, il y a eu une nouvelle loi antiterroriste qui a été votée. Les mesures qui ont accompagné la prorogation d'état d'urgence en juillet équivalent, je vous le dis, on est en train de les décortiquer parce qu'elles sont nombreuses, équivalent vraiment à une nouvelle loi antiterroriste. Et finalement, ces modifications qui touchent une modification du code pénal, notamment, risquent d'être extrêmement lourdes de conséquences. par rapport à la déchéance, beaucoup de choses ont été dites sur cette espèce de pataquesse invraisemblable où on ne savait plus binationaux, pas binationaux, enfin bon. Ce qui est intéressant aussi par rapport à cette question de la déchéance, c'est quels signes ça a donné ? D'abord, quels signes politiques ça a donné ? Parce que quand même, cette proposition de déchéance de nationalité que François Hollande a sortie très vite dans une sorte de précipitation, elle ne vient pas de nulle part. Par qui a été portée jusqu'à présent ces propositions de déchéance de nationalité ? Elles étaient portées par l'extrême droite, elles ont été portées par Nicolas Sarkozy dans le cadre du discours de Grenoble. Donc, on a, avec cette déchéance de nationalité, un gouvernement dit de gauche, qui se dit de gauche, en tout cas, qui reprend des propositions toutes droites issues de la droite la plus radicale ou de la plus musclée, enfin, la moins décomplexée, enfin, tout ce que vous voulez, et l'extrême droite. Et je pense que ça, c'est un signe. Et c'est un signe qu'on n'a pas fini de voir parce que, permettez-moi de vous le dire, dans les mois qui viennent, je pense que sur ce plan-là, ça ne va pas être triste. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on s'y prépare. Et puis, évidemment, le deuxième signe que ça a donné, c'est à toute cette population binationale qui, tout d'un coup, était désignée comme étant susceptible, plus que d'autres parties de la population, de commettre des attentats. Et je peux vous assurer que parmi les associations, vous savez, on a créé un collectif qui s'appelle Nous ne céderons pas, dans lequel il y a beaucoup d'organisations, et notamment des associations qui représentent la population d'origine étrangère, je peux vous assurer que parmi cette population, ça a été vraiment extrêmement mal vécu et vécu comme une façon de stigmatiser, je crois, qui vraiment laissera des traces. La déchéance, bon, ça a été abandonné, mais le mal qu'elle a fait au milieu d'une population qui déjà se sentait marginalisée, stigmatisée, mal prise en compte, je crois que les traces que ça va laisser au sein de cette population sont des traces extrêmement durables. Bon, par rapport, en dehors de ça, bon, on peut évidemment que se réjouir que cette déchéance et cette réforme constitutionnelle aient été abandonnées. Je crois qu'il y a eu une mobilisation citoyenne qui a contribué, même si elle n'a pas toujours été à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer. Il y a eu un certain nombre de parlementaires qui se sont mobilisés, ce qui montre qu'effectivement, quand même, sur certains sujets, on peut quand même, à partir du moment où on veut vraiment mobiliser, faire avancer les choses. Sur le contrôle au faciès, vous savez, le contrôle au faciès, ça fait partie des dossiers que la Ligue porte depuis un certain temps. Le dossier le plus ancien, on pourrait dire, c'est le droit de vote des étrangers. Quelquefois, j'ose même plus en parler auprès des militants parce que, voilà, honnêtement, on y a cru, ça faisait partie des propositions de François Hollande. Quelquefois, ça fait du bien d'être un peu naïf. Bon, on y a cru, je pense que là, la déception a été extrêmement forte et nous ne pouvons pas accepter le discours qui consiste à dire, eh bien, nous avons abandonné le projet de réforme, de droit de vote des étrangers parce que l'opinion publique n'y était pas prête. Il y a une chose dont on est sûr, c'est que les batailles qu'on est sûr de perdre, c'est celles qu'on ne mène pas. Voilà. Et celle-là, bon, et nous, nous pouvons dire que par rapport à cette question du droit de vote des étrangers, il y a eu, de la part du pouvoir en place aujourd'hui, de la part du Parti socialiste aussi, enfin, pas tous, mais dans sa majorité, il n'y a eu aucune volonté de faire avancer ce dossier. Voilà. Le constat, il est là. Bon, c'est vrai que, peut-être vous avez l'impression que mon discours, il est un peu virulent, mais c'est vrai qu'il est à la hauteur aussi. Voilà. Il est aussi à la hauteur des déceptions qu'on a pu avoir. Et puis, le deuxième dossier, c'est évidemment, c'est évidemment le contrôle au faciès. Alors là aussi, on y a cru, même si on sentait quand même qu'il y avait plus de flou au niveau de cette volonté de faire aboutir les choses. En tout cas, il y a eu là aussi des, vraiment, le pouvoir a battu en retraite de manière absolument spectaculaire. Il y a eu des mobilisations, il y a eu des colloques qui se sont faits, le défenseur des droits a pris quand même des positions allant dans ce sens, il y a le travail qu'Esther a pu faire. Et puis finalement, on nous a expliqué que ce n'était pas possible. Alors, le discours a varié. C'était, les syndicats de policiers n'y sont pas prêts. Voilà. Là aussi, si on ne fait pas un travail avec eux, peut-être que ça va être un peu compliqué de les convaincre. Donc, on a eu le droit à tout. On a eu le droit aussi au fait que finalement, c'était marginal. Ça a été des déclarations assez récentes, notamment de Bernard Cazeneuve, puisque vous savez qu'il y a deux collectifs qui se sont beaucoup battus autour de cette question-là. Il y a eu le collectif Stop Control au faciès et puis il y a un autre collectif qui s'est créé autour de la fondation Open Society. Et il y a eu 13 personnes qui ont donc intenté un procès pour prouver qu'elles avaient été bien contrôlées au faciès. Sur ces 13 personnes, il y en a 5 qui ont obtenu satisfaction. Ce que fait l'État, c'est que l'État fait appel. Et ça, c'est aussi extrêmement révélateur. Bon, sur la volonté, non seulement de ne pas faire avancer les choses, mais même de faire obstacle à ce que les choses avancent. Et puis, je dois aussi vous dire que quand il y a eu le débat sur le vote sur la loi citoyenneté, là aussi, on a eu un moment où on y a cru. Moi, j'étais derrière mon ordi à regarder la retransmission des débats à l'Assemblée nationale. Nous avons vu les deux rapporteurs, notamment Ramzi Hamadi, faire cette proposition. Voilà. On s'est dit les choses vont avancer. on va peut-être pouvoir y croire. Il y a eu une suspension de séance et à l'issue de la suspension de séance, Ramzi Hamadi a retiré son projet. Voilà. Donc, vous comprendrez pourquoi nous, par rapport au dossier qu'on porte un peu, il y a des choses qui sont difficiles à admettre. D'autant plus que vraiment, ces questions de rapport, de contrôle au facieste, c'est vraiment quelque chose qui pourrit. Les rapports entre la police et toute une catégorie de population, catégorie de population qui, elle aussi, se sent souvent stigmatisée et qui, notamment, nourrit beaucoup les dépôts de plaintes pour outrage et rébellion. Puisque, quand les contrôles au facieste se passent mal, on peut quand même comprendre que le jeune qui se fait contrôler dix fois dans la journée, qui se fait appeler par son prénom, éventuellement, parce que la police le connaît bien et les contrôler une nouvelle fois, on peut comprendre qu'ils s'énervent et que les choses ne se sont pas bien. Et je peux vous assurer qu'il y a eu, il y a deux ou trois ans, je crois, un rapport de l'inspection générale de l'administration qui soulevait elle-même le problème de ces policiers qui, de manière récurrente, parce que c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes qui déposent plainte par outrage et rébellion. C'est un petit nombre et c'est aussi pour ces policiers, passez-moi l'expression, une façon d'arrondir les fins de mois. Parce que, évidemment, ils sont souvent, enfin, la personne est souvent condamnée à une amende et vous avez un certain nombre de policiers qui sont spécialistes de cette démarche. Eh bien, c'est extrêmement, nous, on considère, si vous voulez, que ces questions de contrôle au facieste, c'est extrêmement important, justement, par ce fameux vivre ensemble dont on nous bassine les oreilles en permanence et que tant qu'il y aura de telles heures entre la police et les citoyens, particulièrement les jeunes, que toute une partie de cette population se continuera de se sentir stigmatisée, il ne faudra pas s'étonner que de temps en temps, ça pète et que de temps en temps, il y ait effectivement des explosions qui sont des explosions qui sont souvent, qui se justifient, mais qui, évidemment, servent tout un discours et notamment le discours de l'extrême droite et de tous ceux qui, dans le cadre de la campagne, ça a commencé, vont réclamer plus d'autorité. Mais de l'autorité, pourquoi faire ? Et ça, je pense, c'est vraiment le problème. Merci. Françoise, merci pour ton intervention claire et déterminée, dans le temps en plus. C'est formidable. Vous voyez, il n'y a que des combattants autour de cette table. On n'a pas besoin d'armée. Nous sommes les combattants des idées. Comme on dit en anglais, last but not least. Je donne la parole à Antoine Comte, un autre combattant, avocat pénaliste et avocat des droits de la presse qui va nous parler pour conclure de la défense des libertés individuelles sous l'état d'urgence ou des libertés individuelles en général. Je lui laisse la parole. Alors si tout le monde se barre au moment où je prends la parole, c'est mauvais signe. Alors, tu me donnes combien de temps, Esther ? Parole d'avocat, je respecterai. Alors, vous n'avez pas vu passer au journal officiel un texte qui est ainsi rédigé. Le gouvernement disposera des pouvoirs les plus étendus pour prendre toute mesure exceptionnelle, commandés par les circonstances en vue du rétablissement de l'ordre, de la protection des personnes et des biens et de la sauvegarde du territoire. Vous n'avez pas vu passer ça ? Pourtant, c'est signé de deux grands socialistes. Alors, Guy Mollet et François Mitterrand. Bon, alors, je vous taquine. Ce n'est pas encore exactement ça, mais on n'en est pas loin. Et quand vous me dites qu'il y a une année horrible qui vient de passer, vous allez voir la suite. Alors, je crois qu'il faut essayer de comprendre dans quelle situation nous nous trouvons. On est tous, je pense, assez d'accord ici, sans rentrer dans des détails programmatiques complexes, pour dire que nous avons passé une séquence historique et que nous rentrons dans une autre séquence historique. Toujours difficile de définir le moment où ça bascule, toujours difficile de déterminer les éléments qui définissent cette nouvelle séquence historique, mais nous sommes à ce moment-là, me semble-t-il, de notre histoire. Pourquoi on a quitté une séquence historique ? Parce que, bien évidemment, il n'y a plus de projets politiques de transformation sociale portés largement par des partis politiques bien représentés et massivement élus. Il n'y a plus ça pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des îlots de résistance et quand j'entends ce qu'on dit sur Grande-Synthe, je vois qu'il y a des îlots de résistance. Mais ça veut dire que ce qu'on doit essayer de faire, une fois qu'on comprend qu'on a, dans cette nouvelle circonstance historique, des nouvelles tâches, des nouvelles choses à faire, qui tiennent évidemment aussi à ces interventions militaires multiples depuis 2012, qui débouchent non seulement sur des inconnus au niveau de ce qu'est la géopolitique du Moyen-Orient et pas uniquement, parce qu'il y a l'Afrique du Nord aussi, mais qui débouchent aussi en retour sur des risques d'implosion de notre société à nous, puisqu'elle est composite comme toutes les sociétés coloniales, d'ailleurs, qui ont eu un passé colonial, c'est-à-dire qu'il y a des catégories de la population venant des anciennes colonies, les Anglais connaissent, les Français connaissent, les Portugais connaissent, les Espagnols aussi d'une certaine manière. Donc, on est dans cette nouvelle séquence historique difficile à définir, mais en tout cas très inquiétante, parce qu'on sent bien que l'implosion est possible. Et là, je voudrais juste faire une toute petite parenthèse très personnelle. Nice. Moi, Nice, ça m'a bouleversé. Pourquoi ? Parce que d'abord, autant le mois de novembre, c'était un commando entraîné, formé en Syrie, apparemment, disposant de moyens techniques sophistiqués de communication écriptés. Au temps-là, nous avions monsieur tout le monde qui passait à l'acte. Et je dis honnêtement, c'est des gens qui sont nombreux qui peuvent être dans cette situation. Ils n'ont pas besoin d'être formés en Syrie, ils n'ont pas besoin d'aller à l'extérieur, ils n'ont pas besoin de téléphones cryptés. D'ailleurs, celui-là téléphonait à ses copains en me disant, passe-moi un revolver de plus ou une arme de plus, je ne sais plus. Et ils passent à l'acte. Et ça, c'est quelque chose de très inquiétant. Et deuxième facteur, là, d'implosion possible, vous avez vu qu'il y avait plus de 30% des victimes, et je ne fais pas des catégories, plus de 30% des victimes qui étaient elles-mêmes d'origine maghrébine, qu'elles fussent françaises ou pas françaises, peu importe, c'est en secondaire. Et pourtant, et pourtant, cette vérité-là incontournable montre qu'il y a encore plus de victimes de ce côté-là des populations françaises que leur propre représentation dans ces départements. Ce qui fait qu'on ne tient pas compte des victimes selon leurs couleurs, leurs origines, si j'ose dire, etc. Donc on est dans une situation dramatique. Alors pourquoi j'ai pris cet exemple de 56 ? Parce que ce que je vois depuis cette année horrible, mais les deux dernières, les deux précédentes aussi, c'est que vous avez un double mouvement en termes de choses juridiques. Puisque je suis là, théoriquement, on parlait de choses juridiques. Comme si les choses juridiques étaient en soi une catégorie. Elles sont évidemment liées au reste. Vous avez un double mouvement. Vous avez d'abord, on en a beaucoup parlé, mais je vais y revenir rapidement, vous avez d'abord des lois antiterroristes en pagaille. Mais alors, quand je dis en pagaille, c'est en pagaille. Et ici, je voudrais qu'on se souvienne de ça quand j'arriverai à la conclusion. Loi de 2012, déjà, on bouleverse. Alors, excusez-moi, je vais citer Hugo. Il est approprié sur cette question-là. Vous savez que la loi de 1881 a été travaillée pendant dix ans par les parlementaires français. Dix ans. Au moins. Les premiers débats ont commencé d'ailleurs en 1830, 1848, etc. Donc, ça a mis dix ans pour que la loi de 1881 aboutisse. Et Hugo disait trois choses font de la République. Après, on pourra tous dire que la République n'a pas été complète socialement. Mais en tout cas, trois choses font de la République. la liberté de l'expression, la possibilité de voter et la possibilité de s'exprimer dans d'autres formes. Et là, en 2012, des socialistes, puisqu'on est le 22 décembre 2012, des gens de gauche, disons, nous font des modifications de la loi de 1881. C'est des petits détails comme ça qui passent. Ils réintroduisent la détention provisoire alors qu'elle a été supprimée pour toutes les infractions en matière de presse. Ils réintroduisent ça en tous. Ils vont continuer en 2014 avec une loi qui s'appelle la loi Cazeneuve, je crois, parce que à toute hauteur et peu recommandable, on doit saluer son travail. La loi de Cazeneuve de 2014 va déjà exclure l'apologie de terrorisme de la loi sur la presse. Alors, ça apparaît comme quelque chose qui peut se comprendre. D'ailleurs, plein de gens ont dit à gauche et là, ça pouvait se comprendre. Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire que vous n'avez plus la procédure de la loi protectrice de la presse, donc les prescriptions, les obligations pour la partie poursuivante de bien préciser les propos, etc. Toutes choses qui sont très protectrices puisque la forme protège le fond, dernière instance, comme nous le savons tous, et on va verser l'apologie de terrorisme dans le droit commun, c'est-à-dire qu'on va augmenter les peines et, en conséquence, on va autoriser la justice expéditive de se saisir de l'apologie de terrorisme. Et donc, vous avez une quarantaine de cas ou 80 ou 60, il y a eu des statistiques là-dessus, de gars qui sont passés du jour au lendemain dans ce qu'on appelait quand j'étais jeune avocat les flagrants délits et que la loi sur la presse interdit. Donc, on va sortir des éléments de loi sur la presse pour les placer dans le droit commun. Comme ça, on vous poursuit dans les 24 heures. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui ont pris des peines fermes, solides, genre deux ans, un truc comme ça, et directement au trou, on n'en parle plus. Donc, ça, c'est une première chose qu'a faite la loi de 2014. La loi de 2014 a introduit l'entreprise individuelle de terrorisme. Allez chercher ce que ça veut dire. Déjà, une entreprise collective de terrorisme, on peut comprendre, mais une entreprise individuelle, c'est pas mal. La loi de 2014 a autorisé des enquêtes sous pseudonyme, a autorisé que toutes les procédures, enfin, les spécificités procédurales du grand banditisme soient appliquées à toute une série d'infractions qui ne les prévoyaient pas, c'est-à-dire infiltration, c'est-à-dire écoute dans les maisons, c'est-à-dire système de sonorisation des voitures, des immeubles, bon, bref, on est dans un système de plus en plus inquiétant. Et pour terminer, on a eu, comme l'a fait remarquer la Ligue des droits de l'homme, la présidente, ont la loi du 3 juin 2016 qui a ajouté une série de choses encore, notamment toute une série de choses comportant la possibilité pour le parquet européen anti-blanchiment et anti-financement du terrorisme de continuer des procédures extrêmement intrusives. Bon, alors, je vais citer Marine Le Pen. Oh là là, j'espère que vous allez râler. Elle dit une chose qui est juste. Elle dit une chose qui est juste. Ben oui, ben oui, hélas, il faut le dire. Elle dit, on n'a pas besoin de nouvelles lois avec toutes les lois que nous avions, ça suffit. Alors, je le dis ici, si des partis politiques ne commencent pas par demander l'abrogation de toutes ces lois qui sont une insulte non seulement à la République, mais également une insulte à tout ce qui représente les libertés fondamentales, alors nous faisons le jeu de Marine Le Pen. Il faut comprendre ça. Mais je n'en suis pas encore à la fin. Ce serait trop simple. Parole d'avocat, absolument. Alors, on va un peu continuer. Il y a toujours des contradictions dans ces systèmes quand on bascule d'un système à un autre. Et parmi ces contradictions, la plus intéressante, ce sont les deux lois qui ont été votées pour introduire en droit interne français donc une série de directives européennes. Et donc, vous avez deux lois qui ont l'air d'aller à l'encontre de ce que toutes ces lois antiterroristes signifient, qui vont être votées également en 2012-2014 et qui portent sur l'introduction en droit français de deux directives européennes extrêmement importantes en 2014 pour l'une. C'est relative au droit à l'information dans les procédures pénales qui permet, je le dis pour tous ceux qui s'attendent à être interviewés par la police, que l'audition d'un témoin libre soit assistée d'un avocat. Donc, ça veut dire que même si vous n'êtes pas en garde à vue, vous pouvez avoir un avocat quand vous êtes entendu comme témoin libre. Je vous rappelle la distinction. quand vous êtes témoin libre, vous êtes convoqué, on ne va pas vous garder plus de 4 heures, vous avez le droit de garder le silence. Mais là, en plus, vous pouvez avoir un avocat. Et en même temps, vous avez une deuxième loi qui est d'août 2015 qui est intéressante parce qu'elle adapte, là encore, la procédure pénale européenne aux droits français. Donc, on a l'impression qu'il y a un mouvement de balancement comme ça. Tantôt, on introduit des dispositions européennes positives en droit interne français et tantôt, on nous rajoute encore 50 lois antiterroristes et 50 mesures des plus graves. Alors, c'est ça, une période de basculement. C'est là où on doit essayer de comprendre. Alors, moi, je pense que ce qui nous est donné de voir et Amnesty International l'a soulevé, la Ligue des droits de l'homme l'a soulevé, c'est que le rôle du juge tente à disparaître. C'est ça qui est nouveau. Déjà, personnellement, j'ai toujours été très réservé. J'ai entendu Amnesty ne pas être nécessairement d'accord avec ça, mais moi, j'ai été réservé sur les lois antiterroristes. Pourquoi ? Parce que les premières lois antiterroristes, on les applique à qui ? Eh bien, excusez-moi de vous dire, on les applique à des combattants de la liberté. Je parle des Irlandais, je parle des Palestiniens, je parle des Kurdes et j'en oublie et des Masques. Eh bien, ce sont là des gens qui, dont je ne partage pas les méthodes nécessairement, mais qui sont des combattants de la liberté. Et ces personnes-là ont été poursuivies à travers les lois antiterroristes de 1986 et je vous rappelle qu'il y en a 13 depuis, 13 ou 14. Là, ça doit faire 15 maintenant. Donc, je suis réservé sur ces lois-là. C'est pour ça que je vous rappelle ce que disait Marine Le Pen. Elle dit que ça suffit, ces lois-là. On a bien ce qu'il faut pour massacrer tout le monde juridiquement. Eh bien, ces lois-là, on doit se battre contre. C'est le minimum qu'on doit faire. Mais on doit également se battre contre autre chose qui est l'exclusion du judiciaire. Et sur ce point-là, l'état d'urgence, dernière mouture, c'est du bonheur. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je vous rappelle que, comme l'a dit la Lille droit de l'homme d'ailleurs, la loi de 1955 avait été assez peu modifiée dans la première mouture de la loi d'urgence qui concernait cet état d'urgence et qui avait un peu copié ce qui avait été fait en 1955. Copié un petit peu, parce que quand on regarde bien et qu'on est un petit peu habitué à ce genre de procédure, on s'aperçoit tout de suite qu'on a augmenté les peines en matière d'infraction au droit de manifester. Et la première affaire que j'ai eue le 20 novembre, le 20 novembre, vous avez 200 personnes qui ont été arrêtées à Paris, c'était le 22 novembre de mémoire, qui manifestaient contre quoi ? Pour la levée de l'état d'urgence et 200 personnes ont été foutues en garde à vue. Voilà à quoi a servi dans un premier temps les dispositions spécifiques de la loi d'urgence de novembre 2015 qui se sont dirigées d'abord contre les gens qui demandaient la levée de l'état d'urgence. Vous avez eu deux personnes, 200 personnes en garde à vue. Je peux vous dire que mon téléphone a explosé. Heureusement qu'on est bien organisé maintenant et qu'on a un groupe d'avocats combattants. chacun sait qu'un avocat ne tient pas parole sur le temps de parole. Pour le reste, il tient parole. Alors, la loi sur l'état d'urgence, la dernière, elle créait, elle créait ce que j'appelle moi un état policier. Et alors, je vais vous en donner quelques exemples parce que c'est vrai qu'il faut regarder de près. Vous savez que la loi a développé, soi-disant, pour respecter le Conseil constitutionnel, toute une réglementation extrêmement précise s'agissant des assignations à domicile et, d'une manière générale, de toutes les possibilités d'intervention auprès des personnes soupçonnées par leur comportement comme cela a été rappelé par l'ex-droite de l'homme et non plus par leur activité. comme on l'avait dit en 1955 au moment de la première loi sur l'état d'urgence. Et donc, par conséquent, c'est l'autorité administrative qui se permet de tout faire. Tout faire lorsqu'elle fait une perquisition de nuit pour placer quelqu'un en assignation éventuellement pour un comportement jugé suspect. Tout. Tout ce qui est sa connectique, son informatique, son téléphone est saisi. Tout ça est soumis à des services policiers. Il faut effectivement que ça soit validé après coup par le juge. Le juge est une chambre d'enregistrement postérieure à l'action. Même chose pour la possibilité d'étendre la perquisition à un autre lieu lorsqu'on apprend qu'un tel qui en fait vit là a également un autre lieu et donc, comme on soupçonne son comportement, il faut qu'on aille voir l'autre lieu pour la perquisition de nuit. Donc, la même chose, ce sont les policiers, les officiers de police, judiciaires, qui, comme police administrative en l'occurrence, pour être parfaitement technique, se permettent d'aller dans l'autre lieu et de faire toutes les perquisitions nécessaires, etc. Là encore, c'est après coup que le juge intervient et par voie de conséquence, autant dire que face à une perquisition déjà faite, face à une assignation déjà en cours, vous allez avoir une difficulté pour le juge à tout annuler. Mais ça n'est pas tout. Quand vous êtes en garde à vue, vous avez un certain nombre de droits. Je ne vais pas faire un cours ici parce que je ne suis pas là pour vous faire un cours pour vos gardes à vue parce que vous n'êtes pas en garde à vue. J'ai bientôt terminé. Bon, mais il faut aller jusqu'au bout des choses. Quand vous êtes en garde à vue, vous avez un certain nombre de droits, notamment celui de prévenir votre famille. Le policier interroge le procureur pour savoir s'il est d'accord parce qu'il peut y avoir en effet des refus. Là, dans cette procédure-là, ce n'est plus le policier qui interroge le procureur, c'est le policier qui décide tout seul. Nous allons vers un système d'État policier. C'est pour ça que je vous ai relu le texte de 1956 qui donne tout pouvoir au gouvernement et aux autorités administratives en toute matière pour établir l'ordre. C'est vers cela que nous allons. Il faut en être conscient. Le juge, qu'il soit judiciaire ou administratif, tente à voir ses interventions se restreindre au profit de la seule police. Et j'en terminerai avec la police par cela. On a rappelé tout à l'heure le contrôle au faciès. Qu'est-ce que ça voulait dire, le contrôle au faciès ? Ça voulait dire qu'une forme de contrôle était imposée à la police. Pourquoi ? Parce que chaque policier qui faisait un contrôle devait, c'était la promesse de Hollande qui n'engage que ceux qui n'y croient comme chacun sait, qui consistait à dire que chaque policier qui fait un contrôle donne un récipicé. Comme ça, dans la journée, on va pouvoir faire un troisième, un quatrième, un cinquième contrôle. Théoriquement, les policiers, c'était une forme de contrôle de leur travail. ça a été refusé par un ministre de la Terre de l'époque qui a été appelé à d'autres fonctions que vous connaissez. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ce pays, il y a une tradition d'absence de contrôle de la police, alors même que vous avez des moyens de contrôle des juges à travers les appels, les recours, etc. Et c'est vers ce système policier sans contrôle que nous allons. Alors, la lutte est devant nous. Merci Antoine pour cette intervention dynamique et de conviction. En guise de conclusion, avant que vous ne partiez, peut-être on peut prendre un quart d'heure pour que vous puissiez poser des questions, je voudrais attirer votre attention sur un sujet que vous connaissez bien qu'on n'a pas traité aujourd'hui parce que la situation n'était pas pareille il y a quelques mois quand on a préparé cette table ronde. J'attire votre attention sur le racisme systémique qui aujourd'hui est en route à l'endroit des musulmans de France. Le Burkini est un fait divers. On en a fait une affaire d'État. Il n'y avait pas lieu. On peut ne pas être d'accord avec le port du Burkini, s'opposer au port du Burkini, s'opposer au port du voile. Mais on ne peut pas accepter que parce que ces personnes ont des atouts qui ne nous conviennent pas, qu'on doit les stigmatiser. Et que le Burkini est une provocation contre la République. La République a-t-elle peur d'un Burkini maintenant ? Elle n'est pas en danger avec un Burkini. Ne laissons pas faire comme pour le reste. parce qu'aujourd'hui, c'est le Burkini, hier, c'était le halal, c'était la discrétion demandée aux musulmans comme s'ils étaient des sujets inférieurs, même pas des citoyens. On ne peut pas continuer dans cette voie parce qu'on va réaliser le projet de Daesh qui était d'opposer les musulmans et les autres en France, les mettre les uns contre les autres pour créer les conditions d'une guerre civile. N'oublions pas que ce racisme systémique dans le passé est devenu un racisme d'État. Ne laissons pas faire l'écologie, c'est aussi rendre la planète viable par le respect des droits humains, le respect des religions des autres, même si on n'est pas croyant, même si on n'est pas d'accord. Alors, sur ce, je conclue cette table ronde en remerciant nos collègues d'être venus, en vous remerciant vous tous. Si vous avez quelques minutes, vous pouvez poser des questions. bonsoir. des questions courtes et pas des conférences parce qu'on n'a pas le temps. Justement, juste une question. Merci beaucoup pour les différentes interventions qui ont été assez pertinentes. Je m'appelle Makaïla Nguébla, journaliste réfugié politique en France. Je m'adresse à l'intervenu tout à l'heure concernant les réfugiés climatiques. On a l'impression qu'ici en France, l'OFPRA n'accorde pas souvent le statut de réfugié politique aux réfugiés ou aux demandeurs d'asile climatique venant du lac Tchad, venant d'autres souillés. Est-ce qu'au niveau de votre organisation, vous avez pensé à mettre de la pression sur l'OFPRA pour accéder au statut de réfugié et à ces demandeurs d'asile venus d'ailleurs ? Merci. Deuxième question. C'est une question concernant... J'espère que le futur président de la République qui sera bien sûr issu d'Europe Écologie Les Verts, le ou la présidente, fera une loi concernant la formation de la police. Je rappelle que la police non seulement discrimine mais qu'elle blesse voire qu'elle tue. À Nantes, nous avons des cas de jeunes qui ont été énuclés parce que la police leur a tiré dessus au flashball. Et ça, c'est un problème aussi beaucoup trop... Comment dire ? Qui n'est évoqué que dans les médias comme Mediapart, par exemple. Merci. Une autre question. Madame, vous vouliez poser... Oui. Voilà. Oui, oui, vous l'avez demandé. Non, mais prenez un micro, madame. C'est mieux. Voilà, il arrive. Il arrive vers vous. Merci. J'habite la région niçoise. Monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi un seul nom d'un élu qui est susceptible d'éventuellement aider notre travail qui se fait non seulement en catimini, mais on essaie comme en contrebande pour essayer d'éviter ce qui se passe depuis Vintimille à Menton et le blocage complet et le blocage complet que nous avons. Est-ce que vous avez, s'il vous plaît, un nom ? Un nom ? Un seul ? Sur la région niçoise, c'est vraiment la merde. Il y a d'autres questions. Oui, mais on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Oui, bonjour. On peut être devant, enfin, derrière la caméra et penser. Deux choses. D'une part, en droit, puis on a un avocat. L'article 72-1 de la Constitution permet à un cinquième des membres d'une commune, notamment ou d'une intercommunalité, de saisir leur conseil municipal d'un ordre du jour. Alors, si vous voulez des camps, si vous voulez que réellement cette question soit l'ordre du jour de chaque collectivité, eh bien là, que chaque conseiller municipal, chaque élu, chacun d'entre nous s'engage à avoir une démarche en organisant une pétition de base et de sensibiliser les citoyens. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, donc c'est moins des questions que j'avais besoin de m'exprimer parce que j'ai ressenti à la fois de la colère, pas de la violence, de la colère par rapport à ces injustices, à ces victimes et l'histoire. La présidente nous l'a dit, nous, en amont, l'histoire nous rappelle plein de choses. Ça peut être 36 avec l'Espagne, ça peut être l'occupation, etc. Mais aussi, un peu de réjouissance parce que nos intervenants sont de qualité, leurs propos sont extrêmement importants et je me suis dit qu'on a tous applaudi alors moi, symboliquement, je vais avec mon voisin de gauche et ma voisine de droite, par exemple, comme ça, parité, ça sera la parité aussi parce que je suis membre de l'observatoire de la parité, à nouveau, je vais mettre, ceux qui veulent mettre 1 euro et plus, on le donnera au maire de Grande-Synthe, comme ça, on aura un geste symbolique aussi, c'est-à-dire qu'on ne se contentera pas, ça me semble important. Non, on sera à 3 à pouvoir dire le montant que vous aurez donné et qu'importe, ce qui compte, c'est le geste. Voilà, madame la présidente. Très bien. Merci. On répond à ces questions déjà. Il y a certaines assertions qui ne demandent pas de réponse. On arrête pour le moment les questions. On fait un... Vincent, on répond aux questions d'abord. Merci. Sur la question des réfugiés climatiques et de leur reconnaissance par l'OFPRA très rapidement, c'est une question dont j'ai déjà discuté à plusieurs reprises avec Pascal Brice, le directeur de l'OFPRA, qui est lui-même très sensibilisé à ces questions et les agents de l'OFPRA sont aussi sensibilisés à ces questions. Il y a pour le moment un trou juridique qui fait qu'effectivement la dégradation de l'environnement n'ouvre pas le droit au statut de réfugié selon la Convention de Genève et souvent, c'est un motif d'ailleurs qui n'est pas mis en avant par ceux qui sont déplacés lorsqu'ils font leur demande d'asile parce qu'ils savent aussi que ça n'ouvre pas le droit au statut de réfugié. C'est l'étant. Ils en voient passer à l'OFPRA. Ils sont sensibilisés à ces situations, notamment comme vous le disiez pour les personnes qui viennent du Tchad ou d'Érythrée. On fait des progrès dans ce sens. La résolution de la sénatrice Benbassa est un progrès dans ce sens. Au niveau international, il y a eu en octobre 2015 l'agenda de protection de l'initiative d'Ansen qui a été adoptée par 110 Etats. Donc, c'est une question qui progresse, mais c'est un long travail de pédagogie, de conviction, aussi avec les agents de l'OFPRA et le directeur de l'OFPRA, mais qui sont sensibilisés à la question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réponses ? Tu veux ? Bon, est-ce que... Le nom ? Ah non, mais j'ai... Attends. C'est la copine qui demandait le nom d'un élu de Nice. Moi, je suis grande sainte, c'est à côté de Dunkerque. C'est à l'autre bout. Et franchement, j'ai... Il y a beaucoup de visiteurs. Comment ? Oui, il y a beaucoup de visiteurs, mais pas de la région niçoise. C'est vrai. Peut-être que ça viendra. Bon, peut-être qu'on arrête là. Bon, mais les questions courtes. Est-ce que nos invités ont aussi des... Esther. Vincent, il est où ? Voilà. Allez. Dernière question. Non, simplement une remarque. Moi, je suis toujours surpris qu'en tant qu'écologiste, on oublie un peu de rappeler que les conflits mondiaux qu'on connaît, notamment le conflit syrien ou le conflit israélo-palestinien, prennent leur source dans des problèmes écologiques et climatiques. La Syrie, on le sait, l'instabilité de la région fait suite aux famines qui ont frappé la Syrie et aux promesses de dons non tenues par l'Occident qui étaient de passer en pleine crise. Et on sait aussi qu'au niveau israélo-palestinien, la colonisation des terres, c'est pas la terre qui intéresse, c'est l'eau qui est en dessous pour alimenter le système agricole productiviste israélien. Donc je pense que ça, c'est quelque chose d'important que nos dirigeants qui ont l'habitude de passer à la télé, dans les journaux, etc. doivent rappeler parce que c'est des fondements écologiques et qui expliquent les situations d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Merci. Tout à fait. Merci. Bon, dernière question. Là. Ah oui, mais on arrête. Pardon, excusez-moi. Pardon. Oui, bonjour. Je suis Gérald de Cherbourg-en-Côte-Antin. C'est témoignage et questions. Cherbourg-en-Côte-Antin, c'est l'ancienne ville de M. Bernard Cazeneuve. On a un gros problème avec des migrants qui sont systématiquement expulsés de façon éhontée. Et quand on va voir la mairie, on a la peur de l'appel à l'air. On a la peur de, comment dire, d'en faire arriver d'autres. On avait accueilli en début d'année 13 familles de migrants syriens sous les ordres de la mairie. Et au mois de mai, ces gens-là se sont retrouvés à la rue. Après avoir été faire des efforts de francisation dans un lycée, l'office HLM qui les logeait a changé les barreaux et les gens se sont retrouvés à la rue. Il n'y a pas eu de solution. Et il y a eu différentes situations où l'église avait même logé des migrants. L'église, vous ne pouvez plus les loger dans une église. Et donc, la mairie a laissé pourrir la situation. Et à chaque fois qu'on demande d'avoir une situation pérenne, c'est que les associations qui se mettent en place pour aider. Et là, je ne sais pas comment faire pour faire bouger ces situations. Et il y a un verrou systématique sur la position de Cherbourg. Voilà. Merci. On arrête là. On ne pourra pas. Deux questions. Oui, mais ce n'est pas de l'inimitié. C'est les dernières questions. Oui, il ne faut pas... Merci. Bonjour. Merci, Yann, de Utopia 56. Moi, ce que je voudrais rappeler ici et redire très fort, c'est que les élus ont un rôle à jouer. C'est évident. Mais que les citoyens, en fait, ont un rôle à jouer. Et que ce n'est pas parce que Damien a monté un camp que des associatifs ne peuvent pas monter des camps. Et que l'idée aussi de tout ça, c'est que se rendre compte que l'initiative de Damien, elle a été portée aussi par des citoyens et que les citoyens eux-mêmes, demain, peuvent apporter une des clés au problème des réfugiés. Et qu'il est temps, en fait, que ces citoyens se mettent en marche, même s'il y en a déjà beaucoup qui se sont mis en marche. Il faut que ça continue, en fait. Voilà. Merci. Moi, j'aurais aimé remercier François parce que je t'applaudis dès que tu as parlé de politique de la terre. Enfin, 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 parlons politique de la terre. On n'a plus le temps. Donc, François Hollande, c'est clair. Il a fait des promesses, il n'a pas tenu. Il a dit, la finance, c'est notre ennemi. Maintenant, il joue avec la finance. Il nous montre quoi ? Qu'il a perdu, qu'il n'y a pas d'issue. La finance, est-ce qu'on peut vivre sans ? Est-ce que tous ces gens qui sont sur Terre vivent avec rien ? Vivent avec rien. Et en France, on est aussi de plus en plus nombreux. Pas besoin d'aller ailleurs. On est aussi les futurs... réfugiés climatiques, même en France. Même les États-Unis, qui demandent aussi une place en Afrique qui leur a été refusée quand même. Donc, est-ce que, si on est écologiste, si on a vraiment envie de vivre, enfin, de voir autre chose émerger, et que... Moi, j'ai des petits-enfants, j'en ai un. Et là, comme vous avez dit, les actes d'aujourd'hui, ce sera pire encore pour mon petit-fils, quoi. Déjà, j'ai peur pour maintenant. Je vois déjà des gens qui meurent. Je vois des enfants qui disparaissent. Et déjà, c'est trop. Déjà, c'est trop. Il y a ce rassemblement des peuples amérindiens et pas qu'amérindiens, là, au mois de septembre, à applaudir, à suivre, à faire résonner partout. Parce que, ben voilà, ils ont les liens. Eux, encore, avec la Terre, ils se réunissent. Donc, politique de la Terre, est-ce qu'on va la suivre maintenant ? Est-ce que nous-mêmes, ici, on pourrait pas dire... On essaye une politique sans argent, puisque c'est celle qui nous immobilise. Est-ce qu'on peut regarder les alternatives et se dire, maintenant, on est capable... Est-ce qu'on peut montrer ce chemin qui est tout à fait différent d'une politique des partis actuels et complètement inédite ? Mais ce chemin d'utopie, est-ce que c'est pas le bon sens ? Est-ce que c'est pas maintenant qu'on doit dire on y va, quoi ? Voilà. Merci. On terminera sur l'utopie. Utopie signifie réalisation de demain. Voilà. Merci. 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 Merci.